Et donc là on arrive à la fameuse étape du mulch, dans lequel on passe cet outil qui est un rotovator un peu amélioré. Sur ce rotovator on a changé la pignonnerie du rotovator. On est sur une pignonnerie qui fait tourner la fraise plus vite que la normale puisqu'on est à 380 tours minutes. La deuxième modification, il a été mis sur quatre roues pour pouvoir avoir un suivi de terrain le plus régulier possible. Et troisième modification, on a des pales qui sont de part et d'autre de la flasque pour avoir un bon recoupement au niveau des pales. Et donc ça l'objectif c'est d'être sûr que lorsque le rotovator va travailler à faible profondeur, qu'il vienne bien frapper la totalité de la surface. L'idée agronomique pour nous c'est plusieurs objectifs sur ce passage là. Premier objectif, détruire la végétation en cours. Quand on regarde d'un peu plus près le travail qu'on vient faire, on est en gros sur une profondeur qui varie de 1 cm à 2-3 maxi. Si je suis dans un passage de roues dépendeurs ou si au contraire je suis sur une zone qui n'a pas vu de pneumatique, on a une profondeur qui varie. Là on voit bien que je suis quasiment à même le sol et puis là je suis plutôt à 2-3 cm. Alors après ce qui est le plus délicat c'est le régras puisque c'est ce qu'il y a de plus résistant dans ce qu'on a observé. Tout ce qui est mélange plutôt orienté très métaille avec des céréales, poivre, févrole, c'est des choses qui se mulchent très facilement. On fait exprès de mulcher avec les capots du rotovator ouverts puisque là l'idée c'est qu'en fait les particules fines de terre retombent les premières et au contraire les plaies avec les régras eux volent plus loin. Et donc logiquement ils retombent après et ils retombent sur la surface. Ce qui leur laisse là encore moins de chances de survie puisque les systèmes racinaires se retrouvent sur le mulch et non pas collés à la terre prêt à refaire du système racinaire. Ce qui me plaît là c'est que je vois bien mes régras qui sont coupés à l'endroit où je veux. On est vraiment, quand on regarde les régras, ils ont très très peu de racines pour survivre, ils ont été frappés au bon endroit donc ça, ça me laisse présager le fait qu'ils ne vont pas résister dans les jours qui viennent s'il y a un peu de soleil. Aujourd'hui pour faire de la destruction de régras à moindre coût, en bio, c'est ce qu'on a trouvé de plus efficace pour nous. Le deuxième objectif c'est de faire ce travail de mulch. Ce mulch là, il a tendance à disparaître assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, on observe plutôt trois semaines, un mois c'est bien et donc là cette année comme on est en retard, il n'y aura pas les trois semaines, un mois. Donc on verra dans les étapes suivantes comment ça va se comporter. Ce qui est confirmé, contrairement à ce qu'on pense, c'est que plus il y a de végétation et plus le résultat est probant. Plus on va se retrouver avec des débris végétaux qui sont par dessus et plus ça étouffe l'herbe et donc on a un résultat qui est encore meilleur.